Aujourd'hui je vous parle d'Emma qui a une maladie complexe et je vais vous faire découvrir en quoi la psychologie énergétique peut vous aider quand vous avez Lyme ou une maladie chronique et complexe et je sais que certains d'entre vous vous allez me dire ouais mais je suis à la recherche de médecins donc franchement ce que tu m'expliques voilà bon les douleurs et les souffrances sont telles que vous voyez pas bien où je veux en venir mais cependant si vous voulez vous sortir de Lyme ou d'une maladie complexe ou d'une maladie chronique il faut vous libérer de vos traumas mettre en place un accompagnement holistique et vous vivrez bien avec votre maladie qu'elle disparaisse ou pas et c'est ce qui s'est passé avec mon compagnon c'est ce qui se passe avec mes clients et c'est ce qui se passe avec moi je suis convaincue de ce que je vous affirme et ce qu'il est intéressant à voir c'est que dans cette vidéo je vais vous parler de quelque chose de la tft la thérapie du champ mental et j'espère que vous serez inspiré pour utiliser cette technique dans votre quotidien et pour relever des vrais défis dans votre vie et cette consultation que j'ai menée c'est vraiment un très gros défi je suis lienne clavel pardo et bienvenue sur ma chaîne vivre avec lyme ou une maladie chronique ou complexe c'est le meilleur endroit pour vous donner des clés pour vivre bien votre quotidien en toute liberté en toute santé et en toute sécurité et transformer votre esprit pour libérer votre corps mais tout de suite si ce n'est pas encore fait abonnez-vous à ma chaîne parce qu'après je serai très productive et bien aujourd'hui je vous parle d'Emma qui a 27 ans qui a une jumelle et elle est handicapée elle a besoin de soins quotidiens en raison d'une infection qui a provoqué une hémorragie cérébrale elle souffre de migraines complexes qui provoquent des crises d'épilepsie mais surtout aussi de douleurs excessivement douloureuses je travaille dans ce cas avec la mère de la jeune fille à distance par skype donc ce qui signifie que un j'ai un peu les chocottes parce que là c'est une grande première ça veut dire que c'est sa mère qui va stimuler des points d'acupuncture et encore c'est pas sûr ça peut être sa mère qui va stimuler sur elle même d'accord donc en gros c'est la mère qui va prendre se substituer à sa fille nous allons faire des tests énergétiques sur la maman parce que la fille est pas en capacité de supporter les tests énergétiques et au delà de ça voir si la stimulation est supportable pour la jeune femme et sinon c'est la maman qui va se stimuler pour la jeune femme donc vous comprenez bien que avant la séance je n'étais pas très convaincue du résultat mais c'est ce qui est magique en psychologie énergétique je trouve c'est que chaque fois je suis enthousiaste par les résultats que j'obtiens qui sont juste waouh hallucinant donc c'est ça qu'il va falloir vraiment expérimenter et je vous conseille vivement si vous avez des cabinets publics près de chez vous d'aller voir comment ça se passe c'est comme l'hypnose c'est à dire il y a des choses qui se passent c'est juste alors c'est pas de l'hypnose de spectacle là que je fais puisque moi je suis dans un cadre thérapeutique mais c'est quelque chose qui est quand même étonnant quand on voit les résultats que j'ai et j'ai des résultats en cabinet qui m'épatent chaque fois donc ça c'est hyper important que je le dise et si vous avez l'habitude de fréquenter des thérapeutes qui sont en psy énergétique ou dans le soin énergétique on a tous des histoires assez hallucinantes à vous raconter et celle là fait partie d'une histoire hallucinante donc je travaille à distance avec cette jeune fille par l'intermédiaire de sa mère qui va stimuler les points sur sa fille et mais pas que et sa mère est utilisée comme un substitut elle touche avec sa main droite en pensant aux migraines de la jeune fille et je fais le test énergétique sur le bras gauche si elle était en présentiel mais quand même pas un présentiel je le fais moi pour elle donc vous voyez il ya moi la maman et la jeune fille elle était en train de souffrir d'une migraine nous ce que non lorsqu'on a travaillé avec elle et donc c'était le moment idéal pour faire ce test là pour faire cette séance là au début elle s'agitait mais au fur et à mesure que nous progressions elle coopérait pleinement c'est comme si elle avait compris ce qui se passait elle restait immobile et écoutez vraiment tout ce que nous disions on a commencé par la respiration claviculaire ce qui n'était pas trop évident donc c'est sa mère qui a fait la respiration claviculaire et on l'a pas stimulé à ce moment là c'était un challenge et pour moi aussi donc j'avais besoin d'être super zen et vous savez que vous avez une vidéo qui explique la respiration claviculaire donc je reviendrai pas là dessus puis nous avons fait des évaluations de son niveau de douleur zéro étant le neutre 10 l'anxiété maximale et emma était à 7 le problème ce sont des migraines complexes des douleurs chroniques et la question est quelle est l'intensité de cette douleur et son état est illégal ou supérieur à 7 il était fort et j'ai quand même réduit la liste à 7 j'ai essayé 8 9 et j'ai essayé 6 5 la bonne réponse c'était long et fort à 7 le reste était court et faible donc en ce qui concerne le test énergétique ça fonctionnait du coup je calibre la charge émotionnelle et celle et c'est sur celle là qu'on va évacuer la charge émotionnelle qui est liée à cette douleur dans la tête cette migraine et il est important de libérer de l'espace pour augmenter des ressources pour renforcer le système immunitaire alors quand je suis un skype avec un client je fais les tests énergétique pour la personne mais ici je si je suis en cabinet je teste avec la personne pour connaître les niveaux spécifiques des inversions psychologiques autrement dit les blocages inconscients et dans ce cas c'est moi qui teste pour la personne qui en face mais comme on est avec quelqu'un handicapé il ya sa maman qui est là qui se substitue à la jeune fille parce que c'est encore plus compliqué que de tester directement avec elle ce que j'aurais pu faire en fait le fait de le faire avec sa mère parce que il ya un relais de quelqu'un qui connaît bien la jeune fille la jeune fille en confiance avec sa mère donc du coup c'est plus facile pour travailler alors je n'ai pas cessé de calibrer avec sa mère qui se substitue à sa fille pourquoi parce que c'est hyper important de calibrer sans cesse puisque on est avec une personne qui était handicapé la maman se concentre sur les migraines et les douleurs et de ce fait on peut calibrer la douleur et la migraine je fais les tests du type je veux en finir avec ses migraines si c'est long et fort c'est ok je veux garder avec ses migraines si c'est long et fort c'est ok on voit ici qu'il y a des blocages psychologiques à éliminer donc on va stimuler le point karaté une quinzaine de fois et si la masse agitée on fait plusieurs fois et plusieurs fois le point karaté et la gamme des neuf actions pour que justement elle ne s'agit pas trop puis avec les points de traitement que j'ai déterminé toujours avec la mère c'est début des sourcils sous les yeux clavicule la gamme des neuf actions début des sourcils sous les yeux clavicule et on recommence et en fait j'ai recommencé et recommencé beaucoup je pense que dans un cadre normal de consultation en cabinet je n'aurais pas refait les rondes plusieurs fois comme je les fais dans ce skype là et m'a coopéré avec le toucher de sa mère et on voulait pas l'alarmer en tapotant directement sur elle ou sur le doigt qu'il a touché donc du coup c'est pour ça qu'on a choisi sa mère en premier on a on y est allé petit à petit et extrêmement lentement et puis elle a été extrêmement calme d'habitude quand elle a une migraine elle devient hyper active et violente là c'était pas le cas la situation a évolué après toutes les stimulations et j'ai fait beaucoup beaucoup de calibrages jusqu'à arriver à peu près trois j'ai continué à les calibrages pour savoir si on arrivait à 1 et en fait sa mère était tout autant surprise que moi parce qu'on a clôturé la séquence à 1 juste avant le roulement des yeux au plafond le roulement des yeux au plafond mais ça aussi vous l'avez dans une autre vidéo donc vous savez que ça clôture un exercice de tft c'était un vrai défi pour moi car honnêtement je savais pas ce qu'il allait m'arriver surtout par skype il faut une très très bonne connexion wifi sa mère était reconnaissante d'avoir fait quelque chose de nouveau pour l'aider qui n'était pas invasif et qui n'existe pas de prescription donc ça c'était quand même quelque chose d'intéressant ce qui m'a étonné c'est qu'Emma était extrêmement calme par la suite elle souriait elle n'était pas du tout agitée et quand j'ai fait ma formation avec Joanne Callahan j'ai écouté le témoignage d'une mère qui s'occupait de son enfant qui était autiste et qui utilisait la tft depuis quelques années et tous les jours avec son fils qui était scolarisé normalement avec deux ans de retard et j'étais vraiment époustouflée mais j'avoue que je à cette époque là j'étais vraiment étonnamment étonné de ces techniques de psychologie énergétique j'étais pas encore dans le bain comme je suis au maintenant et donc du coup je voulais vous faire partager cet exemple thérapeutique que j'ai eu je trouve qu'il est vraiment intéressant c'est à dire que même moi j'aurais jamais pensé que je ferais une séance de ce type là avec ce type de clientèle alors bien entendu j'aimerais avoir beaucoup plus de témoignages vidéo de ma pratique en cabinet mais mes clients ont du mal à passer à l'action je les interroge toujours mais c'est vrai que c'est assez intime ce que je fais en cabinet et pour l'instant j'ai pas encore beaucoup de personnes qui veulent faire des vidéos de témoignages de ces choses là sa mère m'a dit que sa fille peu de temps après la séance avait tendu une main vers elle elle a une certaine façon de tendre la main vers elle et du coup c'est qu'elle réclame de l'attention et surtout un exercice de tft alors depuis j'écris un livre sur la tft et j'aimerais qu'il sorte rapidement ça c'est une autre paire de manches et j'aimerais faire quelque chose de très très pratique donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires en bas de cette vidéo pour me dire ce qui serait vraiment intéressant pour vous de savoir par rapport à la tft vous avez un aperçu de ce que sont mes séances avec mes clients avec ce cet exemple là j'appellerai une étude de cas ou un déroulé de séance et c'est assez simple de voir que quand on s'occupe de la charge émotionnelle on a des résultats qui sont concluants sur l'émotion cependant si vous connaissez judy spenda ce que je vous dis tout le champ il affirme que le cerveau et le corps expriment des émotions supérieures alors vous pouvez guérir à cela moi je rajoute quand même de ce que je vois en cabinet si vous libérez en avant les traumas ça sera beaucoup plus facile de vivre bien votre vie bien entendu ne vous c'est pas dans des cas complexes sans thérapeute ou sans un thérapeute bien formé confirmé please 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 je sais que cela va de soi mais en même temps on n'est pas à l'abri d'un complément d'information donc voilà cette vidéo est terminée j'espère que vous l'avez trouvé intéressante et je vous rappelle que c'est voltaire qui disait que j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé effectivement si plus vous êtes heureux plus c'est bon pour la santé et il n'y a pas de règles sur cette chaîne je vous rappelle encore sauf une c'est celle de vous abonner toutes mes vidéos sur cette chaîne sont orientés pour les maladies complexes chroniques comme lyme les douleurs chroniques dont vous avez énormément d'exercices et si vous avez des demandes spécifiques n'hésitez pas à utiliser les commentaires nous arrivons à la fin de cette vidéo et si ce n'est pas encore fait abonnez-vous à ma chaîne plus vous êtes nombreux plus je serai productiveux laissez moi un pouce bleu si vous avez aimé et surtout 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 des commentaires parce que plus j'ai des commentaires plus je suis efficiente et je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt